L'élection législative L'élection partielle du doux dimanche dans l'ancienne circonscription ouvrière de Pierre Moscovici, une élection qui pourrait se terminer le dimanche suivant par un incertain duel UMP-FN, les derniers sondages, spécialement celui de l'IFOP pour Marianne, donnent ponctuellement des indications intéressantes. D'abord, le FN, qui a raté le rendez-vous patriotique du 11 janvier, conserve cependant son élan antérieur. Testé dans la perspective de 2017, Marine Le Pen progresse et surgirait même en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Ensuite, François Hollande, qui tiendra une conférence de presse jeudi prochain, a fini à mi-mandat par endosser enfin les habits de chef de l'État. Il va mieux. Mais son retour est freiné par la situation décidément désastreuse de l'emploi. Dans un duel imaginé par l'IFOP pour match, il serait du coup battu par Nicolas Sarkozy, lequel, il est vrai, serait battu. Pure hypothèse par Manuel Valls, si le match opposait en réalité l'ancien président à l'actuel Premier ministre. Stoppons là les spéculations. Seule certitude, François Hollande n'est plus hors jeu et il a les moyens d'agir. Par exemple, en décidant début 2016 de remplacer l'actuel scrutin majoritaire par la proportionnelle intégrale, avec éventuellement une petite prime majoritaire, ce serait une façon de renverser la table, en tout cas de redistribuer les cartes. En l'état, c'est l'UMP de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé, placés à égalité face au FN et à François Hollande dans le sondage de Marianne, qui traverse une zone de grosse turbulence. Cap à droite, cap au centre, quel ton adopter face au Front National, comment répondre de Valls à Macron aux opérations séduction de l'exécutif ? Dire non tout le temps est illisible, dire tantôt oui, tantôt non ne l'est pas moins. Un risque majeur donc pour l'UMP, être prise en tenaille entre une gauche qui se reconstitue et une extrême droite qui avance. C'est donc l'UMP qui, ces semaines-ci, joue gros, très gros même, car il lui faut échapper à la fois à l'éclatement et à l'écartèlement, le pari n'est pas gagné d'avance.